La dernière session de la journée de construire un manifeste sur l'ODD 4.7. Et nous sommes très heureux. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons pu ajouter de nombreuses recommandations provenant des différents ateliers. Donc, environ 30, 40, peut-être même plus de recommandations encore provenant des différents ateliers. Donc, merci pour votre contribution. Et donc, pour être tout à fait honnête, nous n'avons pas eu le temps de toutes les récolter et de les ajouter dans un seul document. Donc, nous allons présenter certaines sélections que nous avons faites pendant la pause. Et donc, nous allons pouvoir lire ces recommandations. Les institutions d'éducation doivent créer des plateformes et un suivi des expériences et des projets sur le développement de l'éducation durable. Les politiques nationales d'éducation doivent inclure tous les enfants dans leurs programmes, et ce, dès le début, pardon. Ensuite, on demande à tous d'être plus axés sur les enfants. Les ministères de l'éducation, les Nations unies, les ONG et tous les acteurs de développement doivent travailler ensemble pour renforcer les systèmes d'éducation publique et créer un environnement facilitateur. Les politiques d'éducation nationale doivent soutenir la localisation, la décentralisation et le contexte de la culture. Et puis, les gouvernements doivent agir et investir pour une éducation non formelle, pour un développement durable. Donc, voilà toutes les recommandations que vous avez suggérées. L'idée est maintenant de consolider le manifeste. Donc, nous allons récolter toutes les recommandations et ce manifeste pourra ensuite être utilisé pour les campagnes de plaidoyer parce que nous avons commencé, comme nous l'avons dit, à réfléchir aux plaidoyers comme une véritable activité. Donc, je pense que c'est un bon point de départ d'avoir ces recommandations pour faire, pour notre plaidoyer. Et c'est également une opportunité pour les groupes de travail parce que nous avons des groupes de travail à RECI et donc c'est l'opportunité de travailler sur toutes ces recommandations pour approfondir les réflexions à ce sujet. Béatrice, voudriez-vous dire quelque chose au sujet des open spaces ? Oui. Eh bien, nous avons réfléchi à l'une des recommandations qui est ressortie lors des ateliers open space. Donc, on demandait justement à RECI de faire plus de plaidoyers pour sensibiliser sur l'importance d'une éducation de qualité et d'une éducation pour le développement durable et également un plaidoyer pour plus de financement. Et donc, vous avez mentionné que nous prévoyons vraiment de mettre en œuvre nos activités de plaidoyer l'année prochaine. Donc, nous avons eu deux ateliers open space. Donc, au début, j'étais un petit peu inquiète. Je me disais que peut-être que personne n'allait se joindre à ces open space, ces ateliers open space. Et ça a été le cas parce que nous avons eu un total de six sujets que nous avons pu discuter au cours de deux ateliers open space. Donc, nous avons parlé de l'éducation des adultes ce matin, ainsi que l'apprentissage et la formation sur le numérique. Et ensuite, pour ce qui est le plus important dans les contextes autoritaires, est-ce que l'on parle plus de développement durable ou de la réalisation des droits de l'homme ? Tout cela a bien fonctionné. Nous avons eu des discussions très intéressantes et nous avons pu faire ressortir deux recommandations de ces ateliers. Ensuite, à l'après-midi, nous avons eu également trois sujets. Nous avons commencé avec l'éducation inclusive qui a été proposée au départ. Et puis, deux autres sujets ont été ajoutés au cours de la journée, l'un concernant comment nous pouvons diminuer la dépendance des communautés locales sur les aides étrangères et quelle est la citoyenneté mondiale globale. Donc, ces trois sujets ont été à nouveau discutés cet après-midi et il y a eu à la fin du deuxième atelier la volonté de dire nous aurions pu encore approfondir ces sujets et en discuter plus. Mais ensuite, les 90 minutes étaient déjà écroulées et nous avons à nouveau pu élaborer cinq ou six recommandations. Donc, merci beaucoup pour les courageux qui se sont joints à moi pour cet atelier Open Space. J'ai appris beaucoup et ça a été un véritable plaisir. Merci beaucoup, Béatrice. Que pouvons-nous dire sur les prochaines étapes après cette journée thématique ? Eh bien, les prochaines étapes, vous les avez déjà mentionnées, Thibault, il y a celle de prendre toutes ces recommandations et également de voir comment les groupes de travail peuvent les mettre en œuvre, donc à travers peut-être des campagnes de plaidoyer. Donc, nous voulons vraiment faire quelque chose, fournir quelque chose après tout le travail qui a été fait aujourd'hui. Nous allons également vous informer sur ce que seront les prochaines étapes, aussi bien pour ceux d'entre vous qui étaient ici à Berne et ceux qui sont en ligne. Vous recevrez un e-mail de suivi avec certaines informations telles que la demande de nous fournir un retour sur cette journée thématique. Il est important pour nous de savoir ce que vous avez pensé parce que nous voulons apprendre, nous voulons améliorer les choses, peut-être changer également certains points. Et donc, nous attendons vraiment votre retour sur l'événement d'aujourd'hui. Vous recevrez également un lien pour vous inscrire à notre liste de diffusion, notre newsletter. Et donc, si vous voulez vraiment savoir les prochaines étapes de récits, ce que fait le groupe de travail, et donc vous pourrez vraiment avoir toutes ces informations dans la liste de diffusion, dans la newsletter, ou bien en nous suivant sur LinkedIn. Et ensuite, la meilleure façon d'apprendre directement, c'est de devenir un membre de récits parce que les membres de récits sont privilégiés. Ils obtiennent plus d'informations plus fréquemment. Ils sont plus impliqués également dans notre travail de développement. Nous sommes un réseau d'ONG, d'institutions académiques et également de fondations, d'experts individuels. Et donc, si vous êtes en Suisse ou bien si vous êtes très lié à la Suisse à travers votre activité, vous pouvez devenir membre. Donc, je vous invite à le faire parce que la force de récits se base sur ses membres et sur son réseau. L'année prochaine, nous aurons une autre journée thématique. Nous ne savons pas en réalité encore de quoi il s'agira, mais vous trouverez sans doute cela et vous serez informés si vous nous suivez sur LinkedIn ou bien si vous vous inscrivez à notre newsletter. Donc, joignez-vous à nous, suivez-nous sur nos réseaux et puis fournissez-nous votre feedback, votre retour. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Marie, notre président. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont hâte de rentrer à la maison après une grande journée de travail. Ne vous inquiétez pas, je vais respecter les cinq minutes imparties. Vous savez, chez moi, les personnes, ma famille me dit que je suis trop cérébrale et pas assez émotionnelle, mais je voudrais avouer qu'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup et notamment, j'ai été très intéressé comme un petit garçon qui apprend de nouvelles choses. Pourquoi? Eh bien, parce que, et grâce à vous tous. Donc, de la part de chacun, je voudrais vraiment exprimer à nos quatre panélistes, Romain Desfaye, Tina Hacher, Yao Hido et Karen Robert, d'avoir fourni les bases pour notre discussion aujourd'hui. Je veux remercier également nos 140 participants en ligne et également tous les participants présents aujourd'hui pour leur contribution et pour avoir créé ces recommandations grâce à leurs idées. Et tous les facilitateurs et contributeurs aux différents ateliers de 20 organisations, les membres de récits et les partenaires, pour leur dévotion incroyable afin de préparer cet atelier, ces ateliers interactifs qui ont permis un apprentissage mutuel réciproque à travers la participation de tous à Berne et en ligne. C'était un véritable défi et cela a été rendu possible grâce à la préparation méticuleuse et à la collaboration de l'équipe pour préparer cette journée thématique et donc les interprètes Georgia Stocco et Clotilde Cunniart également. Je voudrais qu'on puisse les applaudir. Et également Central Polkli de nous avoir accueillis et nos amants Suzanne et Alexander Herrmann pour leur patience et leurs experts, leur conseil d'experts et leur attitude au cours de la préparation. Également Nadine pour son soutien aujourd'hui. L'SDC également pour le partenariat stratégique avec Réci. Et également à nos merveilleux volontaires qui nous ont aidés. Donc les bénévoles qui nous ont aidés au cours de cette journée là où cela était nécessaire et notamment Anna Sadilova qui a soutenu la préparation de l'événement au cours des trois derniers mois. Où est Anna? Thibaut Lovrier également qui a réussi à gérer toute la coordination pour le contenu de cette conférence. Et également Béatrice qui a fourni des conseils sur tous les aspects de l'événement et a fait un grand effort pour assurer que nous travaillions de manière interactive et participative. Donc Thibaut et Béatrice, un applaudissement pour eux. D'ailleurs, Béatrice, je ne sais pas ce que nous ferions sans toi et sans ton leadership au secrétariat général de Réci. Et pour finir, le plus grand remerciement va à Nadine qui a assuré la communication à tous les niveaux de l'événement. et à travers des centaines de détails logistiques pour parvenir à cette merveilleuse expérience pour chacun d'entre nous. Un grand applaudissement à Nadine. Donc, ceci étant dit, je vous souhaite un bon retour à la maison et j'espère vous revoir bientôt en 2023. Au revoir. Applaudissements